Bien, alors on va démarrer. Alors d'abord, chacun va me dire son nom, puis je vais voir si je m'en rappelle. Danique. Danique, c'est ça ? On continue. Ophélie. Ophélie. Nelly Costel. On peut raconter, ou c'est tout ça qu'il faut dire ? Tout ça, il faut dire. Tout ça, Nelly Christel, ça marche. Cousin, c'est ton prénom, non, je rigole pas trop. Cousin, c'est ton prénom ? Et. Et toi ? Cindy. Cindy. Cindy, c'est bon. Donc Danique, Ophélie, Nelly Christel et Cindy. Et ma gueule ? Alors, écoutez, bien. Ce que je vais faire, je vais relire les noms, et après je demanderai qui pense que je les ai bien faits, vous levez la main. Si vous pensez que je les ai mal faits, je dirai qui pense que je ne l'ai pas bien fait, vous levez la main. Ça va ? Oui, mais les quatre noms que j'ai, c'est Danique, Ophélie, Nelly Christel et Cindy. Qui pense que je l'ai bien dit, levez la main. Chut. Qui pense que je ne l'ai pas bien dit, levez la main. Attends, non, alors, ce que tu vas faire, tu poses ton papier, tu ne le caches pas, pose le parfait, tu vois. Tu vas poser le papier, regarde, il faut que tu choisisses, tu ne peux pas dire que je l'ai bien dit, que je ne l'ai pas bien dit. Il faut que tu choisisses, d'accord ? On recommence, soit tu l'aies la main pour dire que je l'ai bien dit, ou que je ne l'ai pas bien dit. Mais pas les deux, ça va, tu comprends ? Je ne l'entends pas. Si, je l'entends. Je ne l'entends pas si tu entends, parce que tu comprends. Oui. D'accord. Alors, il y avait J.D. Roli, Danique, Ophélie, Nelly Christel et Cindy. Qui pense que je l'ai bien lu, levez la main. D'accord. Qui pense que je ne l'ai pas bien lu, levez la main. Voilà, donc tout le monde pense que je l'ai bien lu. Je suis très heureux et c'est bon. Alors maintenant, moi je suis venu pour discuter avec vous. Mais comment tu t'appelles ? Non, non. Tu attends, tu attends. Je vais poser une question. Je voudrais savoir, je suis dit, je vais quand même répondre à ta question, mais je m'appelle Oscar. Va, comment je m'appelle ? Oscar. Non, c'est elle. Tu m'appelles comment ? Oscar. D'accord. Tu m'appelles demain ? Oscar. Tu m'appelles demain ? Oscar. Oscar. Tu vois, ce que tu l'as fait, avant que je t'ai demandé, ne pose tes mains, te cache pas. Un visage, c'est pour montrer. Pose carrément tes mains sur tes, tu vois. Tu les mets là, tranquille, tu vois, comme ça. Fais ça, tu vas voir, tranquille. Voilà. Tu attends, tu es pressé ? Tu es pressé ? Non. Alors tu vas attendre, je te demande. Ça va ? On va voir si tu arrives. Comment je m'appelle ? Oscar. 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 Voilà, on a attendu, du coup on s'est prouvé. Ça marche. Donc, on se clôture tous. Alors regardez, maintenant je suis venu pour discuter avec vous, mais je ne sais pas de quoi vous voulez discuter. Alors ce qu'on va faire, chacun d'entre vous va proposer quelque chose dont vous voudriez parler. Ce que vous voulez, ça va être égal, mais chacun doit trouver quelque chose et dit, moi je vais parler de... Je vais voir. Non, 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 non. D'accord ? Alors déjà, qui a quelque chose dont il voudrait parler ? Il y a de la main. Pour l'instant, il n'y a que Danique. Danique, toi tu veux parler de quoi ? Des chevaux. Des chevaux. Voilà, ça je comprends. Bien. Alors, qui veut parler d'autre chose que des chevaux ? Des chevaux. Attends, je suis pressé. Tu dis personne, mais attends, on va voir. Alors, qui veut parler d'autre chose ? Alors, donc, Ophélie ? De la nature. Bien. Attends. Bien. Ah, tu n'as pas de chevaux. Alors, ça tu vas arrêter à faire des commentaires tout le temps. C'est possible ? C'est trop dur. Est-ce que c'est possible que tu arrêtes de faire des commentaires tout le temps ou c'est trop dur ? C'est possible ou pas ? Oui. D'accord, on va voir. Donc, Ophélie choisit la nature. Qui a choisi encore autre chose ? J'ai la main. Qu'est-ce que tu as choisi ? La pollution. La pollution. D'accord. Tu as vu ? Est-ce que tu es encore en train de faire un commentaire ? Est-ce que tu es encore en train de faire un commentaire ? Est-ce que c'est dur de t'empêcher de faire des commentaires ou c'est facile ? Je te demande. C'est facile ou difficile que tu t'arrêtes de faire des commentaires ? Qu'est-ce que tu en penses ? Facile. C'est facile. Est-ce que tu as montré que c'était facile ou plutôt que tu as montré que c'était difficile ? Moi, je ne te connais pas, je te regarde. J'ai l'impression pour toi que c'était facile ou difficile. Facile. Facile. Qui pense que, quand on la voit, on pense que c'est facile qu'elle arrête de faire des commentaires, lever la main. Toi, tu lèves la main, montre l'exemple. Tu penses que c'est facile, tu lèves la main. Tu baisses la main. Qui pense que c'est difficile pour elle, lever la main ? Hein ? Regarde tes camarades, ils sont d'accord avec toi ou non ? Ils sont d'accord avec toi ou pas d'accord tes camarades ? Je ne te demande pas. Ils ne sont pas d'accord. Tu peux baisser la main. Eux pensent que c'est facile ou difficile pour toi d'arrêter de faire des commentaires ? Facile. Ils pensent que c'est facile pour toi, c'est ça ? Ou ils pensent que c'est difficile pour toi ? Difficile. Voilà. Et toi, tu penses que c'est facile ou difficile ? Tu t'es embêté là ? Alors, qui a raison ? C'est eux, c'est toi. Qui a raison, tu penses ? C'est eux, c'est toi. Tu saurais dire ou c'est trop dur ? Tu saurais dire ou c'est trop dur ? Il est trop dur. Non, je ne sais pas. Pourquoi ? Soit tu me dis, je sais dire, tu me dis, non, je ne peux pas, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu décides ? C'est trop dur. C'est trop dur ou pas ? Tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire ? Je ne peux pas. Tu ne peux pas, alors ne le fais pas. Bien. Alors, la pollution. Alors, donc, Daniel veut parler des chevaux, Ophélie de nature, Nelly Christelle de la pollution. Et toi, tu veux parler de quoi ? Ou de rien du tout, tu n'as pas de sujet. Des moutons. Des moutons. D'accord, des moutons. Bien. Alors, maintenant, une fois, maintenant, chacun a proposé un sujet. On va voir pourquoi vous voulez parler de ce sujet-là. D'accord ? Chacun va dire pourquoi il veut parler de son sujet. Parle. Toi, pourquoi tu veux parler des chevaux ? Parce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les chevaux ? Tu les manges ? Non. Pourquoi c'est bien les chevaux, alors ? On monte dessus. On monte dessus. Bien. Et alors, ça te plaît de monter sur les chevaux ? Non. Et c'est bien de monter sur les chevaux ? Pourquoi c'est bien de monter sur les chevaux ? Parce que ça fait du bien. Ah bon ? Ça fait du bien. Attends. Ça fait du bien où ? Au poumon ? Non. Au doigt de pied ? Au pied. Ça fait du bien au pied ? Et pourquoi au pied ? Parce qu'on n'est pas obligé de marcher. Voilà. D'accord, ça fait du bien. On n'est pas obligé de marcher. D'accord, pas obligé de marcher. Alors, déjà, on va examiner si on est d'accord avec ou pas. Je répète ce que tu dis. Tu me dis si c'est bien ça. Danie, tu dis, moi, je suis référé par les chevaux. Les chevaux, c'est bien parce qu'on monte dessus. Ça fait du bien parce qu'on n'est pas obligé de marcher. Ça va ? C'est ça ton idée ? Oui, non ? Oui. Alors là, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui ? Il lève la main. Qui n'est pas d'accord avec lui ? Personne. Qui est d'accord avec lui ? Levez la main. Tout le monde est d'accord avec lui, donc c'est formidable. Alors, maintenant, on passe à la nature. Pourquoi c'est bien la nature ? Pourquoi tu veux parler de la nature ? Parce qu'il faut la protéger. Il faut la protéger. Mais dis-moi, pourquoi il faut la protéger, la nature ? Parce qu'il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition. D'accord, des espèces en voie de disparition. Ça t'embête, ça ? Tu connais une espèce en voie de disparition ? Le panda. Le panda. Et alors, tu aimes bien trop les pandas ? Pourquoi ? Vous faites bien les pandas ? Parce qu'ils sont jolis. Ils sont jolis. D'accord. Et dis-moi une chose jolie sur le panda, au moins une. La couleur. Quelle couleur ? Le blanc et le noir. Elle t'aime bien le blanc et le noir. Ça va ? D'accord, bien. Ok. Qui est d'accord avec elle, levez la main. Qui n'est pas d'accord avec elle, levez la main. Ah, il faut que tu décides. T'es d'accord avec elle ou non ? Non. Tu m'en es d'accord. Allez, on passe à la pollution. Pourquoi la pollution ? Parce qu'en fait, si on pollue trop la terre, la terre va exploser. Si on la pollue trop, elle va exploser, ça ? Comme un ballon, une boudruche qui éclasse, ça va ? Non ? Comment elle va exploser ? Il y aura un tremblement de terre. Ah, si on pollue la terre, il y aura un tremblement de terre, c'est ça ? Oui. Mais comment ça marche ? Tu peux nous l'expliquer ? Mais pose tes mains comme je dis, pose, on ne voit pas ton visage. Je vais vous montrer un visage. Allez, pourquoi si on pollue la terre, elle va avoir un tremblement de terre ? Tu peux expliquer ? Elle va exploser. Elle va exploser ou un tremblement de terre ? C'est lequel du deux ? Explosé. Pourquoi elle va exploser ? On l'a trop gonflé ? Non. Comment elle explose la terre ? Sœur, tu sais ? Je ne sais pas. Hein ? Je ne sais pas. Quelqu'un peut l'aider, dire comment elle va exploser la terre ? Quelqu'un ? Vous levez la main, ceux qui savent. Tu lui fais confiance à ce garçon ? Ou non ? Oui. Alors, dis-lui. Dis-lui, explique comment la terre va exploser, demande-lui. Demande-lui. Comment la terre va exploser ? En fait, c'est parce que si la terre, et si on la pollue trop, et qu'il y a aussi trop de qualité par terre, et que il y a aussi... Et si on ne fait pas attention à la terre, elle va être fou. Est-ce qu'il a expliqué comment la terre va exploser ou il n'a pas expliqué, tu penses ? Il n'a pas expliqué. Dis-lui, tu n'as rien expliqué. Oui. Elle a raison que tu n'as rien expliqué. Donc, tu ne savais pas, alors. Mais, attends, tu as expliqué, ou non ? Non. Non, tu ne sais pas, alors. Tu sais ou tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Ben, pourquoi tu lèves la main si tu ne sais pas ? Ça t'arrive des fois que tu lèves la main alors que tu ne sais pas ? Si, je... Ça t'arrive des fois de lever la main sans savoir ? Si, je sais, mais... Je te demande si des fois... Tu vas en classe ou non ? Si, mais souvent en classe. Tu vas en classe ou non ? Souvent, là, je lève la main et ensuite j'oublie le truc. Je vais me dire. Donc, tu lèves la main et tu ne sais pas, alors. Si, je sais, mais après j'ai oublié. Oui. Donc, quand tu as oublié, tu sais ou tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Donc, tu lèves la main et tu ne sais pas. C'est ça ? Oui. Tu ne sais pas, dites-moi aujourd'hui. Tu te fais en classe aussi. Ça va ? Oui ? Oui. D'accord. Bien. Donc, quelqu'un sait comment la terre va exploser. Tu le sais, toi ? Allez. Ben, il y a une couche de zone et il y a des trous. Et alors ? Ben, il y a le soleil qui... Et alors, ça explique comment il y a une explosion, ça, ou non ? Non. Donc, tu sais comment elle va exploser, ou non ? Non. Donc, on ne sait toujours pas comment elle va exploser, alors ? On ne sait toujours pas ? Oui. Ben, pourquoi tu te dis qu'elle va exploser, si on ne sait pas comment ? Est-ce que c'est un ballon en bois de ruche ? Oui. Est-ce que ça peut exploser ? Non. Jamais ? Jamais ? Si, des fois, vous, non, jamais. Si, souvent. Souvent ? Comment ça explose ? Tu sais comment ça explose, un ballon en bois de ruche ? Ou la poule ? Tiens, tu sais comment ou non ? Tu ne sais pas. Quelqu'un s'est expliqué comment ça explose, ou pourquoi ça explose ? Pour ça ? Ben, on ne sait pas. Tant pis, ce n'est pas grave. Bien, donc, en tout cas, la pollution préoccupe, parce que sinon, la terre va exploser. Ça va ? Allez, on passe aux moutons. Et, Cindy, pourquoi ça t'intéresse, toi, les moutons ? Parce qu'avec leurs lèvres, on peut fabriquer des habits. Avec leurs lèvres, on peut fabriquer des habits. Tu aimes bien les habits ? Oui. Pourquoi faire ? Ben, pour s'habiller. En plus, c'est bien chaud. Tu n'attends pas à te t'étoile. De fabriquer des habits. Ben, attends, je ne sais pas si tu aimes être toute nue ou non. Non. Ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quand tu prends ta douche, t'es toute nue ou non ? Oui. Ben alors, pourquoi ça ne va pas être toute nue ? Tu sais ? Ou non, tu ne sais pas ? Non. Ben, c'est peut-être bien. Pourquoi tu ne vas pas dans la rue toute nue, alors ? Non. Ou tu ne sais pas ? Non. Tu ne sais pas ? Non. Parce que sinon, ils vont voir qu'on est pauvres. Ils vont voir que tu es pauvres. Oui. Quand on est tout nu, on voit qu'on est pauvres. C'est ça ? Oui. Alors, regarde. Qui est d'accord avec elle, levez la main. Qui n'est pas d'accord avec elle, levez la main. Alors, regarde, il y en a deux, ils ne sont pas d'accord avec toi. Demande à pourquoi ils ne sont pas d'accord. Mais trois, moi. Non, non, pas. Toi, tu as levé la main pour le faire, d'accord ou pas d'accord ? Tu te rappelles ? D'accord. Voilà. Il y en a deux, on est d'accord ? Oui. Demande à une des deux. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi ? A qui tu demandes ? Au final, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi ? Parce que ce n'est pas forcément qu'on est faux. On peut aussi avoir froid si on n'a pas d'habit. C'est vrai qu'on a froid si on n'a pas d'habit ? Oui. Elle a raison. Alors, si tu vas avec pas d'habit dehors, pour quelle raison principale ? C'est pour ne pas avoir froid, il ne faut pas qu'on pense que tu es pauvre. C'est avec laquelle des deux ? On va choisir. On va choisir. C'est avec laquelle des deux la meilleure raison, tu penses ? La sienne ou la tienne ? La tienne est meilleure. Qui est d'accord que sa raison est meilleure ? Levez la main. Tu lèves la main, tu le fais ça. Voilà. Qui pense ? Non, non, c'est celle d'ophilie la meilleure raison. Levez la main. Elles sont d'accord avec toi tes camarades ou non ? Ça t'arrive souvent qu'elles ne soient pas d'accord avec toi ou c'est la première fois ? Ça te plaît ou non ? Tu ne comprends pas ? Voilà, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu m'as répondu ? Tu as fait comme ça ? Que ça veut dire ça ? Moi je ne sais pas. Que ça veut dire ça ? Non, ça veut dire que je ne sais pas. Mais tu aimes bien qu'elles soient d'accord ou non ? Qu'elles ne soient pas d'accord ou tu n'aimes pas ? Non. Tu aimes bien qu'elles ne soient pas d'accord avec toi ou tu n'aimes pas ? Je ne sais pas. Et pourquoi tu n'aimes pas ? On ne répond pas. Qui saurait dire pourquoi Cindy n'aime pas qu'on ne soit pas d'accord avec elle ? Vous sauriez dire ? Non, tu ne fais pas. Pose ta main, regarde, je vais recommencer, tu ne fais pas. Si tu les mets à main, tu les lèves sans, attends, attends, pose, pose. Commence. Qui saurait expliquer pourquoi Cindy n'aime pas qu'on ne soit pas d'accord avec elle ? T'es pressée ? T'es pressée ? T'es pressée ? Tu n'entends pas. Oui. Pourquoi t'es pressée ? Je voulais dire. Mais pourquoi t'es pressée ? Je voulais dire. Oui, mais t'es pressée de le dire, mais pourquoi tu es pressée ? Tu sais rien dire ? On t'attend dehors ? Non. C'est l'heure d'aller manger ? Non. C'est l'heure de se coucher ? Non. Vous m'êtes pressée ? T'as envie de faire pipi ? Oui. Vous m'êtes pressée ? Ou t'es souvent pressée comme ça ? Pour. T'es souvent pressée ? Ou c'est uniquement aujourd'hui que t'es pressée ? Ou ça arrive souvent ? Oui, je suis pressée. T'es souvent pressée, mais tu veux aller où comme ça ? Pour aller à la cour. Hein ? Tu veux aller dans la cour, là ? Non, mais bon, je ne sais pas si. À l'école. Je ne sais pas aller dans la cour. T'es pressée dans la cour. Et donc, si tu lèves la main vite, tu vas aller plus vite dans la cour. C'est ça ? Non. Non ? Non ? Bon, on ne saura pas. Bien. Alors, je demande. Qui n'est pas d'accord, donc... Non, je ne le sens plus, on était où, donc ? Ah oui. Donc, qui saurait expliquer pourquoi elle n'aime pas, pourquoi Cindy n'aime pas, qu'on ne soit pas d'accord avec elle ? Qui pourrait l'expliquer ? Levez la main. Tu lèves la main ou tu... Pas la main. Il y a les deux, là. À qui tu vas demander ? Explique pourquoi je n'aime pas, qu'on ne soit pas d'accord avec moi. À qui tu demandes ? Demandez. Demandez. Explique, tu lui demandes, explique pourquoi je n'aime pas, qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Explique pourquoi je n'aime pas, qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Elle est triste, c'est vrai que tu es triste quand on n'est pas d'accord ? Elle est forte, hein ? Dis-lui qu'elle est forte. Dis-lui qu'elle est forte, elle est contente. Elle a deviné. Alors, regarde bien. Et pourquoi elle est triste si on n'est pas d'accord avec elle ? Pourquoi elle est triste ? Parce que... Attends, tu saurais dire pourquoi ? Parce que ce que je n'aime pas, c'est comme... C'est comme... On n'est pas d'accord avec moi. Oui, mais pourquoi tu es triste ? Tu saurais dire ? Ou tu ne saurais pas ? Je ne saurais pas. Bien. Alors, tu veux qu'on t'aide ? Oui, non ? Je n'entends pas. Oui. Alors, tu demandes à tes camarades. Tu leur dis, expliquez pourquoi je suis triste quand on n'est pas d'accord avec moi. Tu leur dis, expliquez pourquoi je suis triste quand on n'est pas d'accord avec moi. Demande bien. Pourquoi je suis triste quand on n'est pas d'accord avec moi ? Qui saurais dire ? Levez la main. À qui tu demandes ? Oui. Alors, vas-y. Non, parce qu'en fait, on est d'accord avec les autres, mais on n'est pas d'accord avec elle. Oui, mais pourquoi ça la rend triste ? Elle pourrait être contente. Youpi ! Ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais non, mais elle, elle est triste alors. Pourquoi elle est triste ? Non, mais on dit que c'est les autres qui ont raison et elle, elle n'a pas raison. Ah, c'est parce que les autres ont raison alors. C'est ça ? C'est parce que les autres ont raison ? Oui ? Ils ont toujours raison. Et donc, c'est parce que c'est les autres qui ont raison. Donc, quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ils ont raison. C'est ça ? Oui ? C'est ça ? Oui, on va faire quelque chose de suivant. Quel âge as-tu ? J'ai 7 ans et demi. Alors, regarde, toi tu vas dire, tu as 10 ans, dis Cindy a 10 ans. Cindy a 10 ans. Répète Cindy a 10 ans. Cindy a 10 ans. Dis Cindy a 10 ans. Cindy a 10 ans. Ils disent tous que Cindy a 10 ans, ils sont d'accord avec toi ou non ? Oui. Ah, d'accord, tu penses aussi que tu as 10 ans. C'est vrai que tu as 10 ans ? Non. Ben alors, ils sont d'accord avec toi ou non ? Ils sont d'accord avec toi ou ils ne sont pas d'accord ? Regarde, quel âge tu penses que tu as, toi ? 7 ans. Et toi, tu dis qu'elle a quel âge ? 10 ans. Et toi, tu dis qu'elle a quel âge ? 10 ans. Et toi, tu dis qu'elle a quel âge ? 10 ans. Alors, ils sont d'accord avec toi ou non ? Oui. Ils sont d'accord avec toi. Qui pense que Cindy a assez écouté, levé la main ? Qui pense qu'elle ne sait pas écouter, levé la main ? Hein ? Demandeur, pourquoi tu dis que je ne sais pas écouter ? Pourquoi tu dis que je ne suis pas écouté ? À qui tu demandes ? Non, non, tranquille, tranquille. À qui tu demandes ? Je t'en pose, là, là, va, attends. Demande, elle va, elle s'est pas écouté. Oui, pose-lui la question, elle a raison, vas-y. Pourquoi, pourquoi, pourquoi je ne sais pas écouter ? Mais là, dans l'histoire de sept ans et dix ans, elle a écouté. Toi, tu étais d'accord avec elle ou non quand tu as dit qu'elle avait dix ans ? Elle a dit oui. Tu étais d'accord avec elle ? Oui. Elle aussi a dit que tu as dix ans ? Elle a dix ans ? Oui, non. Ben alors, tu es d'accord avec elle, non, quand tu dis qu'elle a dix ans ? Oui. Tu penses qu'elle est d'accord avec elle quand elle dit qu'elle a dix ans ? Non. Dis-lui non, tu n'es pas d'accord avec elle, explique-le pourquoi. Non, tu n'es pas d'accord avec elle. Explique-le-moi pourquoi. Parce qu'elle dit qu'elle a dix ans et quand elle dit qu'elle a dix ans. C'est vrai ce qu'elle dit ? Oui. Non, je ne veux pas qu'elle doit, pose tes mains, pose, pose, pose-les. C'est vrai que tu ne dis pas la même chose qu'elle ? Non. T'as dit qu'elle avait sept ans ou dix ans ? Sept ans. Non, je dis qu'elle avait dix ans. Dis-lui que ce n'est pas ce qu'elle dit, dis-lui que ce n'est pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais regarde bien, mais tu as vu qu'ils ont tous dit que tu avais dix ans, tu as entendu ? Non, non, je dis qu'il a dit quatre ans, la business. Est-ce que tu as entendu qu'ils avaient dit que tu avais dix ans, tu as entendu ? Oui. Est-ce qu'ils ont raison ou non ? Ils n'ont pas raison. Ah bah tu m'as dit que c'est les autres qui ont toujours raison, tu m'as dit. Ils ont toujours raison ou pas les autres ? Alors, ils ont toujours raison ou non, pas toujours ? Pas toujours. Bah dis-leur, vous n'avez pas toujours raison. Vous n'avez pas toujours raison. Voilà, on a découvert quelque chose. Bien, alors maintenant, regardez bien. Le problème, c'est que chacun d'entre vous veut parler quelque chose de différent. Alors, il va falloir qu'on décide. Alors, on doit décider si on parle des chevaux, de la nature, de la pollution ou des moutons. Mais comme chacun d'entre vous a choisi son sujet, je voudrais voir s'il y a un sujet qui n'est pas le vôtre et dont vous voudriez parler. À part le vôtre, quel est le sujet qui vous paraît le plus intéressant ? Qui voudrait dire ? Alors, vas-y, quel sujet tu veux parler de toi ? La pollution. Donc, le sujet à qui tu te rappelles ? Qui a choisi la pollution ? Tu t'en rappelles ou non ? Non ? Nelly. Donc, ton sujet, ça paraît intéressant, son sujet. Tu vois ? Oui. Et pourquoi ? Parce que bientôt, la Terre n'existera plus. Elle n'existera plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a le réchauffement climatique. Réchauffement climatique, d'accord. Qui d'autre a une préférence à dire ? Les quatre sujets. Les chevaux, la nature, la pollution et les moutons. Quelqu'un d'autre a choisi autre chose ? Qu'est-ce que tu as choisi, toi ? Dany, comme deuxième sujet. Ce n'est pas le tien. Quel est le sujet que tu préfères ? Les moutons. Pourquoi les moutons ? Parce que ça peut faire mal. Ça fait mal, les moutons, c'est ça ? Non ! Attends, tu es pressé, toi aussi ? Non ! Mais comment tu sais, Dany, qu'un mouton ne lui a pas déjà fait mal ? Tu le sais ? Parce qu'un mouton ne lui a déjà fait très mal. Tu sais ça ou non ? Non ! Eh bien, on va voir ce qu'il va dire, d'accord ? Allez, explique, Dany, pourquoi les moutons, ça fait mal ? Parce qu'ils ont des cornes. Ils ont des cornes. Mais qu'est-ce qu'ils font de mal avec leur corps ? Eh bien, ils me suivent derrière et ensuite après... Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ? Et ils me font comme ça. Ils font comme ça ? Tu dis oui ? Qu'est-ce qu'ils font qui fait mal ? J'ai pas compris. Ils me donnent des croches-pâtes. Ils me donnent des croches-pâtes, les moutons ? Oui, ils me font ça. Non, ils me font ça. Mais comment ça s'appelle, ça ? Tu avais dit ? Montre-le encore. On va voir si les autres, ça, comment ça s'appelle. Montre-encore ce qu'ils font des moutons. Alors, qui sait comment ça s'appelle, ça ? Vous levez la main. Je ne sais pas. Un coup de pied. Un coup de pied. Donc les moutons donnent des coups de pied. C'est ça ? Avec leur corps ? Non. Avec leur corps ? Ah, oui. Avec leur corps donnent des coups de pied. Oui, non. Non. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec leur corps ? Eh bien, ils tuent les moutons. Mais tu as dit qu'ils font mal. Ils font mal comment ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils poussent comme ça. Ah, ils poussent avec leur corps. Oui. Donc, ils font deux choses. Pour qu'elles n'ont pas bien, ils font mal. Les coups de pieds, pardon, ils poussent avec leur corps, les coups de pieds, ça va ? Ça ? Alors, qui pense qu'il a raison, levez la main ? Tu lèves la main ou non ? Lève la main bien, lève-la bien. Qui pense qu'il a tort, levez la main ? T'as vu qu'il y en a deux qui pensent qu'ils ont tort. Tu les vois, les deux ? Demande à une des deux. Pourquoi tu dis que j'ai tort ? Demande à une des deux. Vas-y. Pourquoi tu dis que j'ai tort ? À qui tu vas demander ? Moi, j'ai... Pourquoi tu dis que j'ai tort ? C'est une idée, pourquoi tu dis que j'ai tort ? Parce que, en fait, ils ne font pas ça. Ils ne font pas quoi ? Ils ne font pas des coups de pieds. Ah bon ? Parce qu'ils n'ont pas de sabots. Ils n'ont pas de sabots. C'est vrai qu'ils n'ont pas de sabots, les moutons ? Je ne t'en sais rien. Alors, Yann, tu as déjà vu le mouton donner un coup de pied ou non ? Si. Tu l'as déjà vu ? À qui ils ont donné un coup de pied ? Et un jour, on est allé... Toi, tu y as été ? Mais qui il y a été ? Toi, tu y as été ? Oui. Et le mouton t'a donné un coup de pied ? Oui. Non, il y avait mon copain, alors il a touché un mouton et il a donné un coup de pied. Le mouton lui a donné un coup de pied ? Oui. Comment il s'appelle ton copain ? Eh bien... Comment il s'appelle ? Steve. Steve. Tu connais Steve ? Oui. Au centre-là. Et tu sais, est-ce que c'est vrai que Steve a reçu un coup de pied d'un mouton ? Je ne sais pas. Non. C'est faux ? Si. Attends. Attends. Comment tu sais que c'est faux ? Parce que ce n'est pas vrai. Oui, mais comment tu sais que ce n'est pas vrai ? Parce que j'étais là. Ah, tu étais là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vu des moutons ou non ? Si, ils ont vu des moutons ou non ? Mais quoi ? Les moutons n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé ? Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas bougé. Attends. Ah, attends. Ils ont bougé ou non, les moutons ? Si, ils ont bougé dans la queue. Et elle n'a même pas vu de toute façon. Elle était avec nous, mais elle n'a pas vu. Alors, après, il a donné un coup de pied. Alors, on va demander. Qui croit Danny quand il dit que le mouton donnait un coup de pied à Steve ? Levez la main. Qui ne le croit pas ? Levez la main. Voilà. Donc, il y en a deux qui le croient et ne le croient pas. Donc, pour l'instant, on va... Mais elle, elle n'était pas là. Non, mais attends. On ne demande pas s'il était là ou pas là. On demande si elle le croit. Elle le croit ou non ? Oui. Hein ? Si je te dis que je suis venu en train ici, tu me crois ou non ? Ah, je ne sais pas. Il ne me croit ou tu ne me crois pas ? Je me crois. Voilà, mais est-ce que tu as vu le train ? Non. Tu me crois quand même ? Oui. Ça va ? Donc, elle, elle n'était pas là. Mais elle le croit. Elle a le droit. Tu le crois ou elle n'a pas le droit ? Je me crois. Voilà, c'est tout. Alors, donc toi, tu choisis les moutons. Allez, et toi, qu'est-ce que tu choisis ? Si ce n'est pas ton sujet, qu'est-ce que tu choisis ? Plutôt les chevaux, plutôt la nature ou plutôt les moutons ? La nature. Pourquoi la nature ? Parce que sans arbre, on ne peut pas respirer. Sans arbre, on ne peut pas respirer. Il y a un arbre dans cette pièce, là ? Non, oui. Attends, attends, je sais. Tu vois un arbre ou non ? Non, mais... Je te demande si tu vois un arbre ou non. Non. Et tu respires ? Oui. Bon, comment tu fais ? Tu me dis sans arbre, tu ne peux pas respirer. Comment tu fais ? Il y a de l'oxygène. Ah bon, mais ce n'est pas les arbres, alors ? C'est aussi. Ah, là, je crois, explique, je ne comprends pas. Non, si, c'est des arbres. Il te faut des... Ah, les arbres donnent de l'oxygène, c'est ça ? Comment ils font ça ? Tu l'as déjà vu ? Oui. Tu as déjà vu les arbres font l'oxygène, c'est ça ? Ça ressemble à quoi ? C'est les feuilles. Ah, tu respires les feuilles. Explique, je ne comprends pas. C'est... C'est... C'est le vent. C'est le vent. C'est l'arbre qui donne du vent. Ah, mais c'est le vent qui fait respirer, alors ? Non, mais c'est l'arbre. C'est du vent. Comment tu vois ? Mais c'est le vent, alors ? L'oxygène, c'est le vent, c'est quoi ? Non, mais en fait, c'est l'arbre qui fait du vent. Ah, et c'est le vent qu'on respire, ça va ? Oui. Donc, s'il y a du vent, on peut respirer ? Oui, et c'est l'arbre qui l'a fait. Non, mais attends. Et s'il y a du vent et qu'il n'y a pas d'arbre, on peut respirer ? Oui ou non ? Oui. Bah, ne bouge pas. Regarde, ne bouge pas, il peut y avoir. Il y a du vent là ou non ? Oui. Tu peux respirer ? Oui. Est-ce que je suis un arbre, moi ? Non. Est-ce que je fais du vent ? Oui. Bah, t'as pas besoin d'arbre, juste moi, ça suffit. T'as changé la vie ? Non, j'ai... Attends, attends, attends. Ah, mais ici ? Attends, t'as changé la vie ? Oui. T'as plus besoin d'arbre ? Euh, si. Pourquoi ? Ben... J'y gole pas trop. Ben, pour respirer. Mais t'as vu, moi aussi je te fais du vent. Oui. Bon, d'accord. Alors, et toi, qu'est-ce que tu choisis comme sujet ? Si c'est pas le tien, tu prends quoi ? Euh... Tu prends la pollution, la nature, les chevaux ? Les chevaux. Et pourquoi les chevaux ? Euh... Parce qu'ils font des bébés. Ils font des bébés. Oui. Et t'aimes bien les bébés ? Ou pour quoi faire ? Eh bien, on peut les caresser. On peut les caresser ? Est-ce que tu peux caresser ma main ? Vas-y. Non. Tu la caresse là ou non ? Oui. Est-ce que je suis un bébé ? Non. Ben alors, pourquoi tu jouais les chevaux ? Mais parce qu'on peut les donner un biberon, les petits. T'as un biberon, là ? Non. Si t'en avais un. Supposons que t'es un biberon. Est-ce que moi, je pourrais prendre un biberon ? Non. Est-ce que tu penses que je sais boire un biberon ou non ? Non. Tu penses que je ne sais pas faire ? Aussi. Ben alors, pourquoi tu n'aimes pas le biberon à moi ? Mais pas, c'est pas le bien-être grand ! Et alors, je pense que je ne sais pas faire. Aussi. Ben alors, pourquoi tu ne me le donnes pas ? Parce que je ne le dis pas ! Mais si t'en avais un, pourquoi tu le donnes au chevaux et pas à moi ? Je ne sais pas. Bon, moi tant pis, on ne le saura pas. Bien. Alors, on a un problème parce que chacun, vous êtes encore partagé. Il faut qu'on trouve, il faut qu'on choisisse. Bon, ben moi, je choisis la nature. Ah, alors la nature. Toi aussi ? Toi aussi ? Oui. Ah ben alors, voilà, attends, on va voir. Qui pense qu'on choisit la nature, levez la main ? Bon, ben voilà, on a trouvé, on va parler de la nature. Attends, on prend la nature, c'est bon. Tu es pressé à nouveau ? Tu es tout le temps pressé, toi. Tu vas vous dire jeune, hein ? Tu es tout le temps pressé, il va avoir une crise cardiaque. Parce que quoi ? Tu veux devenir un bon élève ? Tu veux devenir un bon élève ? Et un bon élève, c'est quelqu'un qui est toujours pressé ? Non. Ben alors, c'est toujours pressé. Tu es un bon élève ou tu n'es pas un bon élève ? Je n'ai pas un bon élève. Ah bon ? Donc tu vas ralentir ? Ouais ? On va voir, hein ? Bon, alors on voulait parler de la nature. Alors regardez, vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer d'embêter la nature. Vous allez voir. On va essayer de trouver quelque chose, comme quand on va embêter quelqu'un, on trouve quelque chose qui n'est pas bien. Qui vous voit quelque chose qui n'est pas bien dans la nature ? De jeter des papiers par terre. C'est un. Qui voit que ce n'est pas bien ? Levez la main. Il y en a un, deux, trois. Allez, tu choisis un des trois, qui tu demandes qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Dernier les trois. Demande-nous. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Les chasseurs et les braconniers. Lequel des deux surtout ? Les braconniers. Mais alors dis-moi, c'est la nature qui n'est pas bien ou c'est les braconniers ? C'est les braconniers. Bah alors, tu ne critiques pas la nature, tu critiques les braconniers. Tu critiques la nature ou les braconniers ? Les braconniers. Et les braconniers, c'est la nature ou c'est autre chose ? C'est autre chose. Ah, donc tu n'as pas de critique contre la nature. Qui a une critique contre la nature ? Levez la main. Un poids. Non ? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Quelqu'un sait ? Tu sais ou non ? Non mais je vous dis... Est-ce qu'il y a quelque chose de pas bien dans la nature ? Je veux savoir s'il y a quelque chose, Manny, quelque chose de pas bien dans la nature. Il y a quelque chose de pas bien ou non ? Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Des pièges, tout à part de terre. Il y a des pièges. Quel genre de pièges pour faire quoi ? Les pièges de rats. Et qui met les pièges de rats ? Qui les met là ? Les chasseurs. Donc c'est la nature qui est pas bien ou c'est les chasseurs ? Les chasseurs. Ben alors c'est pas la nature qui est pas bien. Moi je veux quelque chose qui est pas bien dans la nature. Les chasseurs. Tu as une idée ? Non, mais pas. Oh, pourquoi tu fais pas ? Pose, pose. Danique, calme-toi. Pose ta main. Attends, va attendre que Danique pose. Pose tout le temps. Pose tout le temps. Toi t'as déjà essayé ? Est-ce que t'es pas bien dans la nature ? Oui. Toi t'as pas essayé. Tu veux quelque chose de pas bien dans la nature ? Euh, non. Qu'est-ce que c'est ? Euh, c'est pas bien de tuer les animaux. Mais qui tue les animaux ? C'est la nature ? Non. Ben alors c'est pas la nature qui est pas bien. Mais c'est, mais... Attends, qui tue les animaux ? Ben les chasseurs. Alors les chasseurs c'est la nature ou c'est autre chose ? C'est autre chose. Donc c'est pas la nature qui est pas bien ? Non mais il y a quelque chose qui est possible. Danique, oh. Mais il y a quelque chose. Attends, attends, attends. Panique, il n'écoute pas. Panique, pose la main, pose. C'est dur de contrôler ta main ? C'est dur ou c'est facile ? C'est dur. C'est dur. Apprends. Pose-la, pose ta main. Voilà, pose-la. Voilà, tranquille. Pose-la, vas-y sur ton genou. Voilà. Voilà. Alors, on n'a toujours pas eu critique de la nature. Quelqu'un critique de la nature ? Ah, attends. Tu as quelque chose toi ? Qu'est-ce qui est pas bien dans la nature ? Enfin, qui vient dans la nature, et bien, il y a des fruits empoisonnés. Il y a des feuilles empoisonnées ? Des fruits empoisonnés. Il y a des fruits empoisonnés. Oui. Et qui produit des fruits empoisonnés ? C'est la nature. C'est la nature. Et ça, ça va pas ? Oui. Alors, donc, c'est la nature qui produit des fruits empoisonnés. Et ça, c'est pas bien. C'est ça ? Pourquoi c'est pas bien des fruits empoisonnés ? Parce que quelqu'un peut mourir. Quelqu'un peut mourir. Qui pense qu'enfin, on a quelque chose de pas bien dans la nature ? Levez la main. Oui. Elle a montré quelque chose de pas bien ou non ? Non. Tannique, pose. Tannique, pose. Elle a montré quelque chose de pas bien, Nelly ou non ? Oui. Eh bien, qui pense, Nelly a montré quelque chose de pas bien dans la nature ? Levez la main. Voilà. On a réussi à trouver quelque chose de pas bien dans la nature. C'est qu'elle produit des fruits empoisonnés. Mais c'est dangereux, la nature, alors ? Non. Attends, ben, qui pense que c'est pas dangereux, la nature ? Levez la main. Non. Donc, c'est dangereux ou pas dangereux ? C'est dangereux. Tu penses que c'est dangereux aussi ? Oui. Tu penses que c'est dangereux, la nature ? Oui. Et toi aussi ? Oui. Ben, alors, ça va quoi, la nature, c'est dangereux ? Oui. Je suis aussi. Donc, euh... Et c'est dur de contrôler, hein ? Donc, on n'en veut pas de cette nature, puisqu'elle est dangereuse. Tu penses qu'on n'en veut pas de la nature, alors ? Levez la main. Je ne t'en veux pas. Qui en veut de la nature, levez la main ? Qui saurait dire pourquoi ? Pourquoi t'en veux de la nature, puisqu'elle nous fait mourir, les fruits empoisonnés ? Tu saurais dire ? C'est parce qu'on a des fruits empoisonnés, il y a aussi des fruits qui ne sont pas empoisonnés. Ah, il y a des fruits pas empoisonnés. T'en connais un ? Oui. Lequel ? L'arbre de la pomme. L'arbre de la pomme ? Comment s'appelle cet arbre de la pomme ? C'est-à-dire ? Un comment ? Le pomme. Un comment ? Tu sais comment ça... Pose les deux mains. Pose les deux mains. S, L, T. Tu sais comment ça s'appelle, alors, qu'il fait des pommes, ou non ? Non. Donc, il s'est élevé là... Non, non, attends, pose, non, non, pose, non, posez... Bon, hein, je vais croire que quelqu'un est malade, d'être asthmatique, j'ai appelé une ambulance, là. Mais il y en a qui n'arrivent plus à respirer. Qui sait comment ça s'appelle un arbre qui fait des pommes ? Levez la main. Voilà. Il demande à un des trois, comment ça s'appelle un arbre qui fait des pommes ? Non, c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. Et puis, tu demandes. À un autre. Oh, attends... Oh, vous êtes à l'heure, tu pleures comme ça ? Non. Comment tu veux ça ? Refais-le, comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Oh, oh, oh... Refais-le. Allez, vas-y, refais-le. J'aime bien, moi, apprendre ça. C'est moi. C'est moi. Oh, c'est pas moi qui l'a fait. C'est ça que t'as fait ? Non. Non. Qui pense qu'elle l'a bien décrit, c'est bien ça ? Non, il est parfait. Refais-le. 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 Tu as vu comment il l'a fait, toi ? Comment il l'a fait ? T'as remarqué ? Non, je ne sais pas. T'as vu, toi, comment il l'a fait ? Vas-y, comment il l'a fait ? Oui. Oh, c'est toujours pas moi. C'est ça que t'as fait ? Non. Oui, c'est ça. Oh, comment, c'est moi ? Je ne sais jamais. Oui. Oh, je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Hein ? Et quand tu fais ça, comment ça s'appelle ça, tu sais ? Chouiner. Comment ? Chouiner. Mais attends, c'est lui. Donc, ça s'appelle Chouiner. Et quelqu'un qui chouine, on dit qu'il est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ? Qui c'est, comment ça s'appelle quelqu'un qui chouine ? Demande-lui, comment ça s'appelle quelqu'un qui chouine ? Demande-lui. C'est qui ? Comment ça s'appelle quelqu'un qui chouine ? Demande-lui. Comment ça s'appelle quelqu'un qui chouine ? Un chouineur. Ah, tu es un chouineur ! C'est ça ? Ben, tu es un chouineur ou non ? Non. Pose ta main, pose ta main. Tu es un chouineur ou non ? Non. Tu as chouiné ou non ? Non. Tu n'as pas chouiné ? Non. Qu'est-ce que tu as fait alors ? Il pense qu'il n'a pas chouiné, levé la main. Il pense qu'il a chouiné, levé la main. Hein ? Ils disent que tu as chouiné plus tes camarades. C'est vrai que tu as chouiné ? Non. Comment ça s'appelle ce que tu as fait alors ? Pleuré. Tu as pleuré. Alors quelqu'un qui pleure, comment ça s'appelle ? Un pleureur. Donc tu es un pleureur. Pleureur. Ben, tu es pleureur ou tu es chouineur ? Il faudrait savoir. Tu es quoi ? Footballer. Comment ? Footballer. Ah non. Ils font... Ouais, ouais, ouais. Footballer, ils ne font pas ça. Ça, ça, ça. Alors, tu es pleureur ou tu es chouineur ? Qu'est-ce que tu fais ? Ou t'en sais rien ? Non, ça va. Alors, allez-y. On va l'aider. Qui pense qu'il est plutôt... Ben, je n'ai pas demandé encore. Qui pense qu'il est plutôt pleureur ? Levé la main. Qui pense qu'il est plutôt chouiné ? Levé la main. Voilà. Donc, maintenant, tu ne t'appelles plus Dali. Tu t'appelles chouinéur. Ça va ? Oui. Allez. Sauf si tu arrêtes de chouiner. Bon. Alors. Donc, la nature. Donc, ce qui n'est pas bien dans la nature... T'es pressé, Toz ? T'as vu, tout le monde est pressé, ici, maintenant. On n'est pas pressé. Non. Donc, on sait ce qui n'est pas bien dans la nature, c'est qu'il y a des fruits empoisonnés. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des fruits pas empoisonnés, comme les pommes. Ça va ? Bien. Qui veut trouver autre chose de pas bien ? Autre chose de pas bien dans la nature. Levez la main. Allez. Demande à un des deux. Il y en a deux. Dis-le. Demande à qui tu vas demander ? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Tu demandes à qui ? À Schwinner ou à Ophélie ? Au Schwinner. Au Schwinner. Ah, le Schwinner. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la nature ? Il y a des trous qui n'en vont pas. Il y a des trous ? Oui, il y a des trous souvent. Il y a des trous ? On tombe dedans. Et pourquoi ce n'est pas bien ? Ah, et on tombe dedans ? Oui. Ça t'est déjà arrivé ? Non, jamais. Comment tu sais alors ? C'est parce que je n'ai jamais vu ça. Alors pourquoi tu nous dis qu'il y a des trous si tu n'en as jamais vu ? Eh bien, je n'en ai vu ces trous. Tu les as vus ou pas vus ? Je les ai vus. Tu as déjà vu un trou ? Dans la forêt ? Et pourquoi ce n'est pas bien ces trous-là ? Parce qu'on peut tomber à l'intérieur et ne plus jamais revenir. Et ne plus jamais revenir. Qui pense qu'il existe des trous dans la nature où on ne revient plus jamais ? Qui pense qu'il existe ? Levez la main. Je voudrais bien expliquer. Demande à une des trois, explique. Quoi si on dit dans la nature où il y a des trous ? Donc rien, jamais. Parce qu'il y a quelques animaux qui font des trous, par exemple. Quels gens d'animaux ? Les éléphants ? Les baleines ? Non. Quels sont des chevaux ? Les chevaux font des trous. Ça va ? Oui. Qui est d'accord que les chevaux font des trous ? Levez la main. Qui pense que les chevaux ne font pas de trous ? Levez la main. Alors demande à une des trois, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi ? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi ? À qui tu demandes ? À Ophélie. T'as demandé. Ah ouais, t'as demandé ? Je ne sais pas. Parce qu'ils ne peuvent jamais construire un grand trou. Et pourquoi pas ? On ne peut pas tomber dedans. Non. Elle te demande pourquoi tu dis que les chevaux ne vont pas faire un trou. Parce que c'est nos cellules qui tombent dedans. C'est vrai ce qu'elle dit ? Parce qu'il y a une patte là et ensuite ils font des trous. Avec quoi ils font des trous les chevaux ? Avec leurs oreilles ? Non. Avec leurs... Panique, tranquille. Avec quoi ? Avec leurs sabots. Ils font des trous. T'en as déjà vu des trous croisés par les chevaux ? Oui. Où ça ? Ils font... Où ça ? Euh... De la... Dans la cuisine ? Dans une forêt où on a bien beaucoup de sable. Et euh... Et il y avait un chevaux qui vivait tout seul. Alors... Et le trou il était très très profond ? Pas trop profond. Bah alors quand t'as vu il était trop profond ? C'est profond ou pas ? Parce que le cheval était tombé dedans ? Non. Ou pas trop profond. Parce qu'il s'est tourné avec... Les potes de... De devant. Et le derrière il était renoncé à faire un trou. Ah bon. A un moment je viens de savoir... Vous voyez là. Danique. Reste là. Danique. Concentre-toi. Reste avec toi. Vous voyez là ça fait plus d'une demi-heure qu'on discute. Ensemble. Et moi j'aimerais bien savoir... Si ça vous plaît ou pas ce qu'on fait. Alors j'aimerais que chacun d'entre vous me dise... Si ça vous plaît ou pas comme discussion. Qui voudrait dire si c'est bien ou pas comme discussion ? Alors c'est bien ou pas bien ? C'est bien. Et pourquoi c'est bien ? Parce qu'on parle. Donc toi... T'aimes bien parler. Hein ? Oui. Mais est-ce que des fois tu parles et c'est pas bien ? Oui. Pourquoi ? Ben... C'est perdu quand on connait sur la bouche. D'accord. Et là t'as dit des gros mots ou non ? Non. Donc c'est bien alors. Si on parlait pas de gros mots c'est bien. C'est ça ? Qui voudrait dire c'est bien ou pas ce qu'on est en train de faire ? Toi ? C'est bien ou pas bien ? C'est bien. Pourquoi ? Parce qu'au moment on dit pas qu'au moment... Ah non mais attends on va pas répéter, on l'a déjà dit ça. C'est nouveau hein, on va rappeler tout le temps. Tenez, pose ta main à l'autre. Tu peux aller où je t'ai mis fait ? Parce que je peux aller au toilette. Pas encore pas. Non pas longtemps qu'elle parle. Hein ? Pose ta main. Tu vois, je vais te dire moi je suis comme toi. Quand je dois faire un travail j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire. Pose ta main, pose là. Pose là, tu vois. Pas encore pas longtemps. Parce que c'est bien de parler. De quoi on a parlé ? Ben des choses. Quelles choses ? Ben comme de la nature par exemple. Et ça c'est bien ? Euh... Oui. D'habitude avec tes camarades, tu parles de la nature ou tu parles d'autres choses ? D'autres choses. D'autres choses ? De quoi tu parles avec eux en général ? Ben... On ne sait rien. De tous les deux. Ouais avec ces deux là. Avec qui tu parles le plus des trois ici ? Euh... Elle. Avec comment elle s'appelle elle ? Ophélie. D'accord. Et en général avec Ophélie, de quoi tu aimes bien parler ? Euh... De dire bonjour. De bien parler et de dire bonjour, c'est ça ? Et aussi au revoir. Donc, ce que tu aimes surtout parler avec elle, c'est dire bonjour et au revoir. Ça va ? Bonjour, mais c'est une autre chose. Je te demande ce que tu aimes le plus. Ce dont tu aimes le plus parler avec elle, c'est dire bonjour et au revoir ou c'est autre chose ? Et aussi... Non, je ne demande pas aussi, je te demande... Ecoute bien, écoute bien. C'est surtout les secrets ou surtout dire bonjour et au revoir ? Euh... Bonjour. D'accord, c'est ce que tu aimes le plus discuter avec elle, c'est bonjour. Oui. Oui. Alors, qui pense que c'est vrai à lever la main ? Qui pense que c'est pas vrai à lever la main ? Hein ? Regarde, ils sont d'accord ou pas d'accord avec toi ? Pas d'accord. Alors, demande à les trois, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi ? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi ? Parce qu'elle me dit bonjour et après elle me parle d'autre chose et après elle me dit au revoir. Et alors ? Elle dit surtout ce qu'elle aime c'est dire bonjour et au revoir, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Bah... Oui. Ah bah elle a raison finalement alors ? Oui. Tu t'es trompée ? Oui. Ou t'as menti ? Je ne sais pas. T'as rien. Donc qui pense que c'est pas vrai ce qu'elle a dit, qu'elle aime bonjour et au revoir ? C'est vrai dans quel cas d'autre ? Pourquoi c'est pas vrai ? Pourquoi c'est pas vrai ? Bah parce que tu ne vas pas, tu ne vas pas, elle ne dit pas et tu vas pas seulement dire bonjour et au revoir et après tu vas. C'est vrai que tu ne dis pas seulement bonjour et au revoir ? C'est que ça. Alors ? Souvent tu n'as pas d'autre chose, ce que tu vas faire, où tu vas aller, est-ce que tu veux jouer avec... Est-ce qu'elle, elle veut jouer avec toi, tu lui demandes ça, mais tu ne lui dis pas bonjour et au revoir ? Elle a raison ? Elle a raison ou elle a tort ? Non, elle a tort. D'accord. Alors ce que l'on va faire la chose suivante, de quoi tu penses qu'elle a mieux parlé toi, plutôt que bonjour et au revoir ? De quoi ? Ce qu'elle a envie de faire avec moi. Ce qu'elle a envie de faire. Alors, tu as mieux de dire bonjour et au revoir ou de parler de ce que tu as envie de faire ? Bonjour. D'accord. Qui pense que c'est vrai qu'elle préfère parler de bonjour au revoir ? Qui pense qu'elle préfère parler de ce qu'elle va faire ? Levez la main. Alors tes camarades, ils sont d'accord ou pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord. T'es contente ou non ? Non. Mais pourquoi pas ? Parce que ça me rend triste. Mais pourquoi ? On n'a pas envie de faire la bouche. Parce que je n'ai pas envie qu'on fasse comme ça. Mais pourquoi ? C'est parce que je n'aime pas comme ça. Non mais tu ne te dis pas pourquoi là ? Pourquoi tu n'aimes pas comme ça ? Parce que je n'aime pas. Et pour discuter, c'est mieux d'être d'accord ou de ne pas être d'accord ? Être d'accord. Il n'y a plus de discussion alors ? Quand est-ce qu'on discute quand on est d'accord ou pas d'accord ? Pourquoi je n'ai pas d'accord ? Pourquoi tu n'aimes pas ? Je ne sais pas, c'est quand on nous dit toujours non. On n'aime pas qu'on dise non. Alors, qui nous voudrait dire s'il a aimé ou pas ? Toi, tu l'as déjà fait. Et toi, tu as aimé ou pas notre discussion ? Comme ça ou pas ? Pas trop. Toi, tu aimes ou tu ne t'aimes pas ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et toi, tu sais si tu aimes ou tu n'aimes pas ? Oui. De quelle des deux ? Tu aimes bien ce qu'on est en train de faire ou non ? Oui. Pourquoi ? C'est super bien. Et pourquoi c'est super bien ? Parce qu'on parle. On parle. Mais ça, tu fais toute la journée de parler. Non, pas toute la journée. Non ? Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je bois, sinon. Non. Tu bois. Tu bois. Tu préfères boire ou parler ? Parler. Ah ben, tu es content. Alors, on parle. Oui, je ne sais pas si j'ai besoin de la vidéo et je parle quand je fais bon. Et toi, tu aimes ce qu'on fait ou non ? Non, tu n'aimes pas trop. Oui. Et pourquoi tu aimes ? J'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'on a bien bu ? Oui. Bien mangé ? Oui. Tu me dis n'importe quoi. Hein ? Tu me dis des carabistouilles. Oui. Bon. Voilà. Je vois peut-être que vous vous fatiguez un petit peu. On va l'arrêter. Sauf si quelqu'un veut encore dire quelque chose avant qu'on arrête. Non, je ne sais pas. Dans deux secondes. On va voir. Mais déjà, attends. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui. Quoi ? C'est pas bien les poubelles. C'est pas bien les poubelles. D'accord. C'est tout ? Oui. Bon. Eh bien, on va arrêter. Voilà. Elle va couper la caméra. 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 Elle va couper la caméra.